Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Earth of Iron 4 avec évidemment la Chine et on va faire une guerre là, enfin la guerre est déjà quasiment finie d'ailleurs, elle est commencée depuis assez peu de temps, et elle est déjà quasiment finie, les allemands de l'est ne pourront pas résister très longtemps. Je suis quand même très supérieur à leur armée, même pas forcément en nombre, enfin bon, ici on est quand même supérieur en nombre, mais je pense qu'on commence à avoir des unités qui sont quand même pas mal, on verra contre une vraie armée, il faudra voir, contre la France par exemple, l'Angleterre je sais pas trop ce qu'elle peut valoir, l'armée de terre je sais pas, on verra ce que ça peut donner. Ça m'étonnerait que ce soit des éclairs aussi, mais ça c'est bon, un petit bonus de 2% de recherche, c'est le seul bonus, après il n'y a plus de bonus de science malheureusement. Donc pour l'instant on va laisser tomber, on va bel et bien faire toutes les recherches sur le cryptage. Voilà ça va. On a la suprématie aérienne, ouais. Je sais pas si du coup il y avait du monde en l'air, qu'est-ce qu'ils avaient. Ah, ils avaient rien en fait. Non, il n'y avait vraiment pas grand chose. Dommage, j'ai pas pu utiliser ma flotte, faire de l'expérience, j'aurais bien aimé. Bon, ceci dit j'en ai pas mal pour mes prochains avions. Ouais, peut-être pas celui-là parce qu'il est vraiment mauvais, mais... Voilà, donc là... C'est quasiment fini. Pourquoi je lui ai donné l'ordre d'avancer celui-là ? Je sais pas pourquoi il l'a pas fait. Alors, quelle est l'heure ? Un tank stand, pardon. Je pensais à autre chose, c'est pour ça que j'ai demandé quelle était l'heure. Alors, on en est où là ? Un mec de l'est, sérieux ? Ils ont pas perdu beaucoup de points. Ah, c'est parce qu'on a toujours pas Berlin en fait. Ça ne serait tardé. Voilà, après... Je suis pas sûr que ça suffise. Alors, il y a des troupes... Norvégiennes. Je serais tenté de dire Norvégiennes, ouais. Je sais pas ce qu'elles foutent là. Ouais, Berlin est tombé, ça suffit pas, donc... Si, c'est bon, ça suffit. Ouais, c'est quand même un gros morceau, à mon avis. Ah, ils avaient encore beaucoup de ressources. Ça continue de se gaver. Alors... On va avoir quelques problèmes, je crois. On va voir. On va attendre une journée. Voilà. Alors, le problème, c'est le tank stand. C'est parce que j'ai lancé énormément de... Comment ça s'appelle ? Alors, c'est qui qui commence à... Oui, c'est les chars. Et le pétrole, c'est pareil. Pourtant, le tank stand, j'en produis beaucoup. Mais bon... Pas assez. Et le pétrole, ça va être de nouveau un problème. Je crois que je ne vais pas m'en sortir. Il faut encore que j'en fasse une série. On va... J'ai envie de voir les choses en grand. Pour plus qu'on en parle avant longtemps. J'arrive ici. En termes de production, je suis à 131 usines. Je pense que là... Je produis pas mal, on va dire. Ok, est-ce que quelqu'un viendra en aide à l'axe ? Alors d'abord, l'axe représente quoi, là ? Parce que j'avoue que... D'accord, il ne représente pas grand-chose. En fait, ils doivent être tout seuls. J'espère qu'ils sont bel et bien tout seuls et qu'ils ne vont pas me sortir à un petit pays, je ne sais où. Je ne crois pas, je pense qu'ils sont tout seuls. Alors, les 22, là, on va les mettre sur la frontière. Et les 23, on va les mettre sur cette frontière. On va faire un super plan de bataille qui va consister... Allez, là. Là, on est bien, je peux arrêter ça. Là, on est bien, je peux arrêter ça. Bon, là, j'ai même entraîné des cavaleries. C'est bien si... Par contre, il faut absolument que je les entraîne. De toute façon, ça va être fini partout, vu le temps que j'y ai passé. Voilà, au moins, on aura des troupes quand même. Oh, là, il en reste juste un. Là, c'est bon. Ah, ok. Ah, ok. 13 août, ouais. Ceci dit, c'est rapide, mais à chaque fois, quand même, il faut attendre. Je vais tout de suite faire... La Tchécoslovaquie. Alors, c'est bizarre, c'est qu'il y a la Slovaquie et la Tchécoslovaquie en même temps, qui cohabitent. Ouais, mais avec le malus de 50%, là... 50%, je crois, le coup. Ouais, 50% Tension Mondiale et 50%... 50% au moins pour la Tension. Et je suis déjà en train de faire une justification, donc ça me coûte 50% en plus. Putain. Donc, c'est presque plus... C'est plus rentable d'attendre que celui-là soit fait. Bon, tant pis. Je vais repasser en vitesse maximum, parce que sinon, on est encore là demain. Ok, donc là, en fait, le vrai problème, c'est ça. C'est même plus trop les chars moyens, ça remonte très vite, les chars moyens. Donc là, artérie moyenne. Voilà. Et on va compenser ça au fur et à mesure. Très vite, on va récupérer des usines militaires. De ce point de vue-là, j'ai aucun doute. Alors, ça, c'est bien. Ah, ceci dit, ça veut dire qu'il va me falloir plus d'usines. On va... Ça m'embête, mais... Ouais, on va repartir sur le modèle de 40, tant pis. Donc là, on va pas forcément en faire beaucoup, hein, parce que c'est de l'embarquer. D'ailleurs, j'ai peut-être envie... Chasseur embarqué, j'en fais trop, là. On va en faire deux chacques. Et du coup, je vais faire moins d'armes. Ok. Et voilà, évidemment, le tankstall, ça commence à être un vrai problème. Mais bon, ça va, j'ai des moyens. Non, en fait, le vrai problème, c'est le pétrole. Mais ça, c'est un problème qui va pas durer, franchement, très longtemps. Il va être résolu, même très rapidement. Il va être résolu le 4 juillet. Le 4 juin, je... Non, 4 juillet, plutôt. Ouais, 4 juillet. Donc, il faut juste avoir un chouïa de patience. Ouais, je pense que c'est plutôt le 4 juillet, hein. Alors, on va être sur quelle zone... Ah là, je commence à avoir des avions partout. On va se mettre là. Là, on va se mettre... Je peux me mettre là, par exemple. 600, ouais, c'est parfait. Ah, ils vont bien être entourés. On est sur quelle zone, là ? C'est une zone aérienne, la Tchécoslovaquie. Ok, donc, on est sur la Tchécoslovaquie. Ah, il va falloir se caser sur la Tchécoslovaquie. Ils vont être bien entourés. Bon, ça, honnêtement... Je n'ai pas trop envie de continuer. Je vais plutôt faire des nouveaux navires plus modernes. Je crois que c'est plus rentable. Ouais, surtout, j'ai encore du boulot. Ouais. C'est relativement rapide, on va dire. 110 jours, ça va. Et le pétrole, j'ai dit le 4 juillet, d'accord. Donc, on y est presque. Oh, là, puis là, j'ai quand même une sacrée dose qui va arriver. Ça devrait le faire. Il faut juste être patient, comme d'habitude. J'aimerais bien être plus rapide, mais... Malheureusement, là, je suis... Je vais faire les ressources, les 10% de ressources. Ceci dit, eux, ils pourraient... Non, on ne va pas les entraîner, parce qu'on va bientôt être en guerre. Donc là, on a l'armée allemande, qui a l'air quand même relativement impressionnante. Ouais, 27 divisions. Avec des chars. Chars légers, hein. Donc, on verra ce que ça peut valoir, mais, à mon avis, c'est pas trop un problème. Je vais faire les ressources, les 10% de ressources. Ça m'aidera. Le décryptage, là, ça va très très vite. Surtout quand on a 50% de remise. Alors, on est déjà en 44, sérieux. Ouais, j'ai du retard sur tout, hein. Mais je peux pas maintenir la vitesse, de toute façon, c'est juste impossible. J'ai pas assez de science. Il faudrait que j'aie créé ma faction, mais pour créer une faction, il faut être deux. Et j'ai pas trop envie d'avoir... De créer... Il faudrait peut-être que je crée un pays, ou... Je sais pas comment faire, mais j'avoue. J'ai absolument pas envie de libérer un pays. Je pourrais... Bon, ça m'intéresse pas. Donc, j'espère que personne ne leur est venu en aide. Non. 13 août. Voilà, après, on aura un joli front sur les alliés, et on pourra déclarer notre guerre. Tranquille. Tranquille, on verra. Mais en tout cas, on pourra rouler sur l'Europe. Je sais pas qui peut nous arrêter. Les alliés... Les Américains font toujours pas partie des alliés. Je pense qu'on va les pousser un peu à les rejoindre. Je sais pas comment on peut faire ça. La tension mondiale est déjà à 100, et ils y sont pas encore, dans les alliés, donc... Ils ont pas l'air pressé d'y rentrer. La Slovaquie. Ennemis potentiels de la Slovaquie. Ah, c'est parce qu'en fait, c'est une faction. C'est pour ça qu'il nous dit ça. Ok, c'est parti. Voilà, ça va... Il y a même pas trop de troupes, en fait. Elles sont toutes au bout, là. Parce qu'ils protègent leur capitale. Je faisais même pas trop... En termes de ressources, il y a quoi... Pas grand-chose. Ouais, y a rien, quasiment. Pff, ça vaut même pas le coup d'en parler. En termes d'industrie... Ah, par contre, j'ai oublié un détail. Il faut que je fasse la même chose, ici. C'est pas mal. Ça veut encore dire « attendre ». Ah, ok, c'est pas mal. Bon, là, ça peut paraître compliqué, mais non, en fait, ça l'est pas. C'est vrai qu'il y a une grosse concentration de troupes, mais je pense que ça va bien se passer. On va les avoir à l'usure, mais c'est une usure très rapide, ça c'est clair. Ça va pas durer très longtemps. Ok, donc après, ce sera la Tchécoslovaquie. Bon, et là, il faut qu'il y ait... On va pas me saouler. J'ai pas voulu le faire moi-même, mais j'aurais peut-être fait plus rapide qu'eux, parce que... Ok, 12 000 de ressources, peu importe. Alors, là, on va faire comme la dernière fois. On va s'y prendre à deux. J'envisage pas que... Quelqu'un leur vienne en aide, on verra, on avisera. Pour l'instant, on va partir sur le principe que personne va les aider. C'est pas fait, évidemment. On verra. Ah, si ! L'indépendance de la Tchécoslovaquie est garantie par la France. Ça, c'est intéressant. On va donc être obligés de changer de tactique. On va plutôt se mettre là. Et on va... Accrandir cette ligne de front. On va lui affecter quelques nouvelles unités. J'ai fait 26. Ça va vite, hein. Ça monte très très vite. Voilà, 36 unités. Par contre, il lui faut un maréchal. Parfait. On va changer un peu ça. On va pas faire dans la finesse, hein. Ok. Alors, on va sans doute être en guerre, du coup. Ça va demander quelques ajustements. Là, il faudra peut-être que je complète ici. Je vais en mettre un peu plus avec les oranges, parce que du coup, ils sont pas très nombreux. J'ai peur quand même qu'on ait du mal à se défendre en début de partie. Normalement, ça sort vite, quand même. Tiens, je commencerai à manquer de ressources. Eh, merde, c'est des chars. Pourtant, je dois commencer à en produire beaucoup. Ouais, j'en produis 100 par jour. Ouais, je peux pas faire beaucoup plus, quoi. Parce qu'après... Ça me saoule. Bon, on va... On va se contenter de ça. Mais je trouve que je suis un peu léger en défense, là. Ça risque d'être vraiment problématique. Il y a beaucoup de monde en face, c'est ça qui m'embête. Est-ce que je pourrais pas blinder l'effort? Ah putain, ouais. Le problème des forts, c'est qu'il faut faire sur toutes les provinces. Juste pour tenir le coup en début de partie, peut-être. C'est très rapide, de toute façon. Ah là, il y a aussi la frontière avec l'Allemagne. Qu'il va falloir tenir un peu aussi. Ok, là, pareil. Je sais pas. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bon, honnêtement, je sais pas trop quoi faire avec mes usines civiles, alors pourquoi pas. Ah, là, s'il y a une erreur. Bon, là-haut, ça devrait tenir. Puis après, il y a l'Inde. Il faut quand même que je commence à positionner toutes mes troupes. D'ailleurs, parce que je les ai pas positionnées partout. Alors par contre, là, ça va être un peu chiant. Alors du coup, c'est combien de jours? Parfort? Je peux pas savoir. Ah, j'ai été optimiste. J'en ai fait beaucoup. Mais je pense que ça le fera. Il faut combien de jours? Par... C'est 4 jours, hein. Pouf! En effet, c'est rapide. Je pense que j'ai le temps de le faire. Alors là, on va du coup se préparer. On va devoir trouver des nouveaux généraux. J'espère que j'en ai assez. Donc là, on en a assez. C'est bon. Ah, en Espagne, c'est pareil. Il faut que j'organise toute la défense. On va faire deux groupes en Espagne. Alors, plus simplement parce qu'il faut que je me défende ici. Sur les Pyrénées, honnêtement, si j'arrive pas à tenir les Pyrénées, on va quand même prendre nos précautions. Il n'y a pas des montagnes partout, il ne faut pas croire. Donc, on va être prudent. Ok. Donc ça, on va continuer. C'est très rapide, donc ça devrait être bon. Donc ça, c'est la défense du front. Et après, il faut quand même que je défende les côtes. Ah, c'est pareil. Les côtes, en Europe, il faudrait que je les défende. Je n'ai pas de navire, quasiment. Alors, on ne va pas défendre les points de victoire, on ne va pas défendre les forteresses, les bases aériennes. On va défendre juste les ports. Ok. On va prendre un général. Ok. Ensuite, ici, on est bien déjà. Ouais, sauf qu'ils sont largement en supériorité numérique. Ça commence à m'inquiéter un peu. J'aurais peut-être dû produire plus de... d'infanterie encore. Je trouvais déjà que je commençais à en avoir beaucoup, mais... Ok. 2, 2, 2, c'est bon. Là, ils vont pouvoir passer par là, c'est ça qui m'embête. Bon, c'est pas grave, on avisera. C'est pas très pratique. Faudrait qu'on puisse faire plus de niveaux. Ça, ça fait beaucoup de clics, honnêtement, je commence à fatiguer. Là, là. Il faut que je regarde. Il faut que j'organise mes débarquements aussi. je pense que j'ai assez de navires en Asie, quand même, pour sévir. Il y aura les anglais, évidemment, mais... Je sais pas combien ils peuvent avoir de troupes. En fait, ce qui m'intéresserait, c'est d'aller directement... Bon, on va voir, peut-être directement ici. Alors déjà, je vais les utiliser pour prendre... Pourquoi là, il n'y a que... OK. Alors, on va faire notre premier débarquement. De ici à ici. Notre super flotte, composée quand même, mine de rien, de 189 navires, mais alors, à mon avis, c'est pas du navire de luxe. ça, c'est clair. Ça m'inquiète un peu, j'avoue. Ça va être la flotte en carton. Alors, base navale des niveaux 2. 3. On s'en fout à la rigueur. On va la préparer. J'ai pas beaucoup de navires capitaux. Sur le porte-avions, je dois avoir que des chasseurs. j'avoue que je ne sais pas. Ouais, j'ai 22 chasseurs embarqués. Je pourrais changer la composition. Là, je pense que je détruis le porte-avions si je fais ça. Donc, on va éviter. On va attendre qu'il soit au port. On va diminuer un peu ça. Et on va embarquer du soutien. Ah, c'est vraiment le porte-avions basique avec seulement 12 avions. C'est pas terrible. Les escadrilles aériennes ne suivront pas ce porte-avions lorsqu'il quittera la région dans laquelle elle opère. Ça, j'ai jamais compris. Forcément, je veux qu'il suive. j'ai pas... Ouais, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Et on verra le débarquement si c'est faisable. On avisera. Donc là, on va construire en 4 jours un niveau de fort. Donc, je pense que je serai prêt à temps. On va voir ce que ça va donner. Peut-être même que je vais améliorer ça assez rapidement. Non, j'ai déjà fait l'amélioration de vitesse de construction. D'accord. Je l'ai sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, j'ai fait 3 niveaux. Il y a peut-être des endroits où j'ai fait 3 niveaux. J'avoue que ça m'a complètement échappé. J'étais sûr de l'avoir fait 2 partout. Non, c'est bizarre. Non, non, c'est parce que ce n'est pas les mêmes provinces. C'est dans la même région mais ce n'est pas dans la même province. J'en ai fait 2 partout. J'en suis sûr à 100%. Ok, croiseurs lourds. Merci, c'était une bonne nouvelle. On va tout de suite faire le... un niveau de ici. Alors, qu'est-ce que ça donne ? On en a lancé tellement, je ne saurais pas dire. Ils sont déjà à la Trans Danubie. Alors, c'est où ça ? Trans Danubie. Ils sont... Ils sont encore que là. Il y a encore du boulot parce qu'après, il y a toutes les régions allemandes. Donc, on va voir. Moi, je pensais qu'on aurait le temps. Finalement, je ne sais plus. On va repasser en vitesse maximum. Ça, c'est bien parce que je commence vraiment à avoir beaucoup d'antichars. Donc, c'est pas mal. d'ailleurs, on va passer direct à ça. Donc, on va continuer à suivre ça. Donc là, c'est la région allemande qu'on fait. Après, on va passer à la région principalement suédoise. Enfin, nordique parce que... Scandinave, on va dire. OK, ça, c'est cool. On va passer au chasseur de 44. On va changer la production de certains avions. C'est-à-dire... En fait, pour l'instant, je ne fais que cela. Ah, putain, ma souris qui déconne. Appuie et rien rapproché. ça, c'est le meilleur modèle. On va l'améliorer un peu. OK, peu importe. J'en ai d'autres ? Non, je pensais... Alors, ça, ce sera fini à quelle date ? C'est quand même relativement important. 23 janvier. D'accord. République d'Italie, France libre. OK, donc, en fait, voilà, on sera... Là, on est fixé. Les alliés seront tous là. Je pense qu'ils viendront très vite. Ça s'enchaînera. Donc là, on va avoir fini toute la région suédoise et il faut que... Enfin, scandinave. Il faut que je passe à tout ce qui est asiatique. Voilà, mais ça va être relativement vite fait. J'ai envie de mettre le paquet. Continuer, puisque ça a été relativement rapide. sinon, j'ai un peu peur que ça se passe mal, j'avoue. Ouais, je pense que j'ai largement le temps de le faire et j'ai largement l'industrie qu'il faut. Donc, elle utilise gaiement pour un niveau 4, voire 5, ouais. Non, il ne faut peut-être pas exagérer. Alors, du coup, ça va... Ah, bah là, j'en avais qu'un. voilà. C'est quand même très rapide les niveaux de fort, donc... Bon, c'est pas ultime, j'avoue, les forts. Mais, je pense que ça nous aidera quand même. Au moins, au début, ça nous permettra de... d'absorber le premier choc. Parce que je suis vraiment pas sûr d'avoir assez d'unités partout, en fait. je pense que là, on va vraiment commencer à consommer toutes ces ressources qu'on a pu produire. J'espère que ça va nous servir, tout ça. Donc, on n'avait pas tout à fait fini pour ce qui était de la Scandinavie. si ce n'était pas tout à fait fait encore. Ok. Ensuite, c'en est du boulot. Ouais, bah là, on va, du coup, on va enchaîner. par exemple, là, je pense que c'est complètement inutile parce que je vois mal les français là, au Vietnam, enfin, au token. Par contre, sur le front indien, je pense que c'est très utile puisque les indiens, à mon avis, ça va être compliqué. j'ai envie d'ajouter plus d'hommes, d'ailleurs. Ok, là, c'est bon. Bon, on va laisser tout ça se faire et je vais réfléchir à ajouter plus d'hommes en Asie. Alors, comment je peux faire ? Là, je suis à 24. malheureusement, je suis un peu à mon maximum. Qu'est-ce que j'ai fait de mes unités de montagne ? Est-ce que je les ai faites, d'ailleurs ? Je crois que je ne les ai pas faites. D'accord. J'aurais dû. C'est un oubli. Je les ai préparées, quand même. Est-ce que je les ai vraiment préparées ? Non, pas du tout, en fait. Bon, on va faire ça. J'aimerais bien comment on fait pour qu'ils fassent tout de suite toute la liste là. Parce que là, elle a rajouté tout à la main. Alors, un petit peu comme d'habitude, reconnaissance, ça donne des bonus 10% de mouvement en montagne, c'est pas mal. Artillerie de soutien, évidemment. anti-char, oui, maintenant, je pense que de toute façon, j'ai assez de place. Et génie, sur les montagnes, ça ne donne rien. Mais par contre, sur les rivières, et sur les forts, c'est pas mal, donc c'est bien. Alors, on va transformer quelques unités. Du coup, on va devoir reprendre l'entraînement. Montagne, c'est parti. Pareil ici. Mais là, j'ai pas assez de troupes, très clairement. On va corriger ça. Alors, montagne. Alors, ce que je vais faire, c'est les oranges et les violets. Ça commence à être chiant, la liste est très très longue. On va les affecter ici, on va les affecter au orange. Et on va en faire 5 pour commencer. On va en faire 10, du coup. Non, 5 quand même, il ne faut pas exagérer. On va en faire 5 de plus pour... C'est les violets ici. 5 de plus. Ok. On va en faire qu'une série. Et au fur et à mesure, je rajouterai aussi quelques blindés et quelques unités rapides. J'espère que... Alors là, on a besoin de s'entraîner aussi. Par contre, là, je crois que c'est fini. On va aussi ici rajouter 5 unités classiques. De toute façon, on a les ressources pour, donc il n'y a pas de soucis. Ce sera sans doute pas fini à temps. La Suisse a rejoint les alliés, pourquoi pas. Bon, ce ne sera pas fini à temps, évidemment, mais bon, ça, j'y peux pas grand-chose. Donc ça, on va continuer à augmenter la taille du front orange, je crois. Plutôt orange. Surtout qu'il faudra prendre toute cette partie-là. je pense que on va entraîner. Là, on est sur le front occidental, donc je pense qu'il faut partir sur des chiffres un peu plus importants. Celle qu'elle, j'ai dit orange. J'espère que c'est un général. Oui, c'est un général, c'est bon. Ok. Alors, le vert, je vais lui ajouter un peu d'unité. juste deux. Qu'il soit à 24, il n'y a pas de raison. On va leur donner une mission. Faut que j'arrête la vidéo, elle est déjà trop longue. Je vous laisse. Et je vous donne rendez-vous demain pour cette guerre qui ne devrait vraiment plus tarder maintenant puisque ce sera aux alentours du mois de janvier. Donc ça va être assez rapide maintenant. Ok. A demain pour la suite de cet épisode. De ce let's play, pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada à la suite.